Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, je rencontre Billy. Billy, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Donc, bonjour. En fait, je m'appelle Billy Vinette. Je suis candidat au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Donc, je suis infirmier et je réalise un doctorat en sciences infirmières. Et oui, ça existe. C'est justement ça qui m'a intéressé. C'est un parcours qu'on retrouve très peu, en fait, qui a l'air de ne pas exister en Europe, du moins en France. Donc, on va en parler un petit peu plus avec Billy. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment tu t'es retrouvé justement à faire un doctorat en sciences infirmières? C'est sûr qu'il faut mettre en perspective aussi que les sciences infirmières, il y a plusieurs niveaux de formation. Ça débute entre autres avec le diplôme d'études professionnelles où on peut être infirmière auxiliaire. Ensuite, on peut faire une technique en soins infirmiers. Pour ma part, moi, j'ai réalisé une technique en soins infirmiers et par la suite, j'ai réalisé un baccalauréat en sciences infirmières. Donc, au Québec, on est le seul endroit au Canada qui ne nécessite pas d'avoir un baccalauréat pour devenir infirmier. Donc, avec une technique ou un bac, on peut être infirmier. Dans le reste du Canada, c'est simplement un baccalauréat. Et après, on peut poursuivre des études au cycle supérieur, donc à la maîtrise, au doctorat et même au post-doctorat. Donc, moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est que de plus en plus, les soins, les maladies, c'est de plus en plus compliqué. Donc, aller chercher un baccalauréat, pour moi, c'était vraiment nécessaire. Et j'ai eu vraiment la piqûre pour la lecture d'articles scientifiques, l'enseignement, la formation. Et là, j'ai décidé de réaliser justement une maîtrise en sciences infirmières. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que je voulais réaliser, en fait, une carrière plutôt académique, comme on appelle. Donc, vraiment avoir un parcours professoral pour devenir un professeur dans une université, un parcours un peu classique d'enseignant. Ce qui nécessite, en fait, en sciences infirmières, c'est de réaliser au minimum un doctorat pour avoir une permanence dans les universités. Sinon, avec simplement une maîtrise, on peut simplement être chargé de cours. Donc, il n'y a pas vraiment de permanence et on n'a pas accès à plein de ressources. Donc, le doctorat, il y a vraiment une pertinence. Et pourquoi en sciences infirmières plutôt qu'une autre discipline? Bien, moi, ça m'intéresse particulièrement les sciences infirmières. Mais les sciences infirmières, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça touche à plusieurs disciplines en même temps. Ça touche autant la sociologie, la psychologie, la médecine, la pharmacologie. Donc, il y a plein de choses. Et la particularité du programme de sciences infirmières, c'est justement qu'on ne fait pas de distinction tant que si on est un peu hybride et on prend un peu de tout pour justement tenter ultimement de répondre à des problématiques de santé qui vont toucher autant des patients, des familles, que la formation des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, etc. Donc, on est vraiment assez versatile en fait dans ma discipline. C'est intéressant. Je vais juste faire une petite précision pour ceux qui viennent d'Europe. Un baccalauréat au Québec, ça se situe au niveau universitaire. C'est l'équivalent d'une licence, juste pour remettre un petit peu les équivalences de niveau. Tu nous parles d'une discipline qui a l'air pluridisciplinaire, au croisement de plusieurs choses. Ce qui signifie aussi que la méthodologie doit aussi être au croisement de plusieurs choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, mais en fait, les sciences infirmières, on est généralement une discipline qu'on peut dire récente, si on peut dire. C'est sûr qu'il y a eu, par le passé, Florence Nightingale, qui est vraiment la pionnière des sciences infirmières, qu'on a peut-être entendu parler antérieurement dans des guerres. Il y a peut-être des photos qui ont circulé, mais les sciences infirmières, c'est plutôt aux alentours des années 20 et années 30 que ça s'est vraiment décidé comme une discipline au Canada. Et là, on a eu les facultés, les écoles qui se sont développées. Avant, on était plutôt des exécutantes médicales et au fil du temps, il y a eu la recherche qui a pris la place, en fait. Et ça a été beaucoup plus la recherche qu'on appelle avec des méthodes qualitatives. Donc, vraiment aller explorer des perceptions, aller chercher la vie de certaines personnes pour comprendre leur expérience de santé. Donc, admettons, une personne qui est atteinte d'un diabète de type 2 qui reçoit de l'insuline. Donc, c'est quoi ces expériences? Comment elle vit le système de la santé? Comment elle prend en charge ces symptômes? Donc, c'était beaucoup plus qualitatif antérieurement. Et au fil du temps, la discipline infirmière a plutôt migré vers des approches qu'on appelle de devis mixtes, en fait, qui utilisent autant des approches qualitatives que quantitatives. Et vraiment, c'est l'intégration de ces approches-là qui nous mènent vraiment à ces devis mixtes-là. Et c'est très, 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 très large. On a autant, je vais nommer plusieurs choses, mais on a ce qu'on appelle l'ethnographie, la phénoménologie. On a le devis descriptif, interprétatif, qui sont des types de méthodes qualitatives qui sont particulièrement utilisées en sciences infirmières. Mais c'est plutôt qualitatif. Au niveau du quantitatif, on a les essais randomisés, contrôlés qu'on connaît bien. En sciences infirmières, on en fait quelques-uns. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est plutôt basé sur les patients, les familles et la formation. Donc, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas de tester une pilule versus tester un placebo à savoir si la pilule va avoir une efficacité ou non. On travaille avec des êtres humains. Donc, c'est toujours plus compliqué de faire des études quantitatives avec des êtres humains. Donc, c'est pour ça que la partie quantitative, les sciences infirmières, elle doit encore se développer, mais on est sur la bonne voie quand même. Comment tu définirais un peu les sciences infirmières? C'est la science qui s'intéresse aux infirmières et aux infirmiers? C'est sûr que les sciences infirmières, en fait, on est un peu perdus à savoir c'est quoi la définition. On cherche encore, si on peut dire, il y a plusieurs définitions qui ont émergé dans les 30-40 dernières années. Mais plus récemment, en fait, ce que l'American College of Nursing, ce qui nous indique particulièrement pour eux, leur définition des sciences infirmières, c'est vraiment prendre en charge et accompagner des personnes qui vivent des expériences de santé, comme un diabète, un cancer, etc. et accompagner aussi leurs familles et accompagner les professionnels pour les rendre compétents. Donc, on voit que ça touche plusieurs éléments. On parle autant des patients, familles, enseignements, mais c'est dans des milieux très différents. On peut penser, entre autres, dans les établissements de santé comme les hôpitaux, les groupes de médecine familiale. On peut penser en communauté, dans les hôpitaux. On peut penser dans le nord du Québec, par exemple, avec les régions éloignées. Donc, c'est très vaste et c'est ça qui est exceptionnel avec la profession infirmière. C'est qu'on n'est pas centré sur un seul domaine, un seul sujet, comme admettons la physique des particules. La physique des particules, c'est très restreint à la physique des particules. Nous, les sciences infirmières, c'est complètement éclaté et c'est tellement motivant de pouvoir justement choisir qu'est-ce qui nous intéresse à l'intérieur de ça. Est-ce que tu peux nous parler de ta recherche à toi? Ah oui, tout à fait. Souvent, les gens qui font des recherches sont très excités par leur projet, mais moi, plus particulièrement, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'utilisation du cannabis dans une visée thérapeutique. Donc, on sait maintenant qu'au Canada, justement, depuis quelques années, le cannabis a été décriminalisé, a été légalisé aussi. Donc, il y a des gens qui peuvent utiliser le cannabis pour différentes raisons, que ce soit du plaisir ou des relations sociales. Mais il y a des gens qui utilisent le cannabis aussi pour soulager ou gérer certains de leurs symptômes. Depuis le tournant des années 2000, justement, il y a certains médicaments qui ont été acceptés au Canada pour certaines personnes qui sont atteintes d'un cancer, par exemple. Donc, il y a des comprimés de cannabis qui existaient déjà, mais c'était très limité à certaines personnes. Mais au fil du temps, les personnes qui sont atteintes d'un cancer, bien, ils ont décidé d'utiliser parfois le cannabis pour gérer leurs symptômes. Donc, on peut penser aux nausées, aux vomissements, la douleur, le sommeil, etc. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de justement former les infirmières à ce qu'elles puissent accompagner les personnes dans une utilisation sécuritaire de cannabis. Donc, ce n'est pas leur dire ultimement, le cannabis, c'est mauvais, il faut arrêter. Ça ne marche pas des approches paternalistes comme ça, mais c'est plutôt, d'accord, le cannabis, vous l'utilisez. Je sais que vous n'allez pas arrêter. Comment est-ce que je peux vous aider à utiliser le cannabis de manière sécuritaire? Puis, comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue? Et quels conseils je peux vous donner pour, justement, plutôt qu'aller chercher du cannabis avec un dealer de drogue, bien, est-ce que vous pourriez utiliser du cannabis qui provient de la société québécoise du cannabis, qui a des normes de qualité, qui s'est surveillé, donc il n'y a pas de moisissures, etc. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que les infirmières peuvent enseigner. Et moi, c'est vraiment élaborer une intervention, une formation en ligne, en fait, qui va porter sur ce sujet-là. Donc, si tu as choisi ce thème-là, c'est qu'en fait, tu as repéré qu'il y avait un manque. Tu t'es dit, OK, dans notre société québécoise, au jour d'aujourd'hui, ces traitements existent et on ne sait pas trop comment ils sont pris, comment les gens l'utilisent. Est-ce que c'est comme ça que tu en es arrivé là? Bien, tout à fait. C'est sûr que pour les sujets de recherche, pour y aller aussi avec ce qui nous intéresse, moi, je ne consomme pas du cannabis, mais je trouve que le phénomène de recherche est absolument intéressant. Donc, c'est quelque chose dans la société qui est très, on va dire, in. Donc, les gens utilisent du cannabis, en utilisent ça pendant le passé, mais il n'y a pas grand-chose, en fait, qu'on sait par rapport à ça. On ne sait pas vraiment dans quelle proportion les personnes atteintes d'un cancer au Québec utilisent le cannabis. Il n'y a pas vraiment de statistiques, mais on sait que c'est présent. Et c'est surtout dans ma pratique clinique, quand j'exerçais en tant qu'infirmier clinicien dans un hôpital, en oncologie, mais moi, j'en avais des patients qui utilisaient du cannabis pour gérer leurs symptômes. Et certains patients se sont fait dire parfois, vous avez le choix, vous arrêtez de prendre du cannabis ou vous arrêtez vos traitements de chimiothérapie contre le cancer. Donc, ça amène quand même des dilemmes éthiques et ça amène qu'ultimement, les gens vont continuer à utiliser du cannabis, mais vont tout simplement mentir à leur équipe de soins, ce qui n'est pas le but souhaité. Le but, c'est au contraire d'accompagner la personne pour qu'elle nous dise, si elle utilise du cannabis, puis que les traitements de chimiothérapie contre le cancer continuent, mais au moins, on est au courant et on peut justement surveiller des effets secondaires potentiels qui pourraient arriver. Ok, wow, c'est super intéressant. Donc là, le cannabis, c'est un outil quelque part qui est utilisé par le patient. Il y a un intermédiaire que tu essayes de former qui serait l'infirmière ou l'infirmier qui va justement aider le patient à avoir la meilleure consommation, entre guillemets, la meilleure solution, tout en sachant qu'effectivement, quand le patient commence à te mentir, tu as des effets de bord qui peuvent être graves. Là, tu arrives justement avec ce sujet-là, avec ce truc-là à l'université. Comment ça fonctionne ? Est-ce que tu as d'autres collègues qui travaillent avec toi sur cette question-là ? Est-ce que tu vas voir des médecins pour aller chercher dans la revue de littérature ? Comment tu vas chercher justement ? Comment tu construis ta revue de recherche ou ta revue de littérature à partir de tout ça ? Ce qui était très intéressant, c'est que dans les facultés, les écoles, quand on réalise un doctorat, il y a plusieurs façons de rédiger une thèse de doctorat. Nous, à la Faculté des sciences de l'infirmation, c'est surtout en rédigeant des articles scientifiques. Donc, on utilise vraiment des méthodes très précises pour justement aller voir les bases de données scientifiques, pour aller voir justement les études qui existent, mais aussi aller voir ce qu'on appelle la littérature grise. Donc, admettons, des sites internet gouvernementaux, des livres, des guides de pratiques cliniques. Justement, il y a vraiment des méthodes qui nous permettent de recueillir toutes ces informations-là. Et ensuite, avec certaines méthodes d'analyse qui sont bien précises, on est capable justement de regrouper toutes les informations et de dire, ah, OK, tel élément semble manquant dans la littérature, ou au contraire, les études semblent s'entendre pas mal vers tel alignement. Donc, nous, après, on est capable de faire des grosses analyses de ces écrits-là pour être capable de dire, ah, bien, c'est ça la conclusion potentiellement qui devrait être menée. Moi, justement, dans le cadre de mon doctorat, je réalise une revue de la portée. Donc, c'est un thème bien spécifique, mais c'est pour tout simplement aller voir la portée. Donc, jusqu'où les écrits sur le cannabis en oncologie sont, où est-ce qu'on est rendus, en fait, dans la littérature scientifique par rapport à ça. Et entre autres, avec les résultats de ma revue de littérature de 170 articles, bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, en fait, sur l'utilisation du cannabis en oncologie. C'est encore dans ses balbutiements. Mais d'aller faire, justement, cette revue de littérature-là avec une méthode bien expliquée, bien détaillée, on est capable d'avoir quelque chose de meilleure qualité. Et idéalement, dans la science, dans le modèle qu'on utilise depuis les dernières centaines d'années, on essaie, justement, d'avoir une réplicabilité. Donc, être capable de reproduire ce que quelqu'un a déjà eu dans le cadre d'une expérience ou quelque chose comme ça. Mais c'est la même chose quand on fait des revues de littérature avec des méthodes bien précises. On essaie, justement, d'être tellement explicite que si une autre personne voulait faire le même processus que moi, bien, elle pourrait et pourrait potentiellement arriver aux mêmes conclusions. Et c'est ce qu'on essaie, justement, de mettre de l'avant dans les revues de littérature, que ce ne soit pas juste des expériences à laboratoire qui soient capables d'être répliquées, mais les revues de littérature aussi. S'il manque du data, s'il manque des données comme ça, est-ce que toi, tu vas essayer d'en produire? Est-ce que tu vas faire des observations? Est-ce que tu vas faire des entretiens? Comment tu vas combler un petit peu ce... Enfin, on ne peut pas tout faire là, mais comment tu veux combler un petit peu? Bien, c'est une excellente question parce que c'est sûr que les méthodes sont très variables. Il y a des méthodes, justement, comme la méthode que j'ai utilisée, on peut souvent impliquer des personnes qui sont touchées par le phénomène. Donc, par exemple, ça aurait pu être des personnes qui sont atteintes d'un cancer qui utilisent ou non ce cannabis. On aurait pu leur poser la question et, justement, aller leur présenter les conclusions pour dire si ça fait du sens ou pas avec eux. Moi, c'est sûr que dans le cadre d'un doctorat, il y a des enjeux pour que ça soit faisable. Il y a des enjeux de faisabilité. Donc, on a décidé de ne pas faire cette étape-là. Mais il y a des chercheurs, effectivement, qui vont souvent faire des retours aux participants. Donc, vraiment aller voir des personnes qui sont touchées par cette situation. Ils vont avoir leur avis pour tenter de raffiner les données. Et c'est plutôt des professeurs-chercheurs de carrière, comme on l'appelle. Donc, des gens qui ont vraiment des ressources un petit peu plus étendues que moi. Moi, c'est sûr que dans mon doctorat, ça, c'est un projet parmi mon doctorat. Mais il y a mon projet doctoral, en fait, sur quoi ma thèse porte. Et c'est le développement, l'intervention, mais aussi de la tester dans un milieu clinique. Donc, on va aller voir, justement, avec les infirmières qui vont avoir la formation qui va durer à peu près 6 à 8 heures à peu près. Donc, on va aller voir leur connaissance, leur attitude, ainsi que leur sentiment. Comment d'auto-efficacité? Donc, à quel point ils se sont en mesure d'effectuer cette tâche-là? Donc, on va les évaluer avant l'intervention et après l'intervention. Et comme ça, on va être capable, justement, de voir si l'intervention a augmenté leur connaissance ou non. Est-ce que l'intervention a influencé ultimement leur sentiment d'être capable ou non d'accompagner quelqu'un qui utilise du cannabis? Et la même chose par rapport à leur attitude. Est-ce qu'ils sont plus favorables par rapport à l'utilisation du cannabis en oncologie? Est-ce que ça n'a pas changé? Donc, vraiment, avec des méthodes de recherche bien précises, on est capable d'aller voir avec ça. Et moi, en plus, pour compliquer encore plus les choses, j'ai ce qu'on appelle un devis mixte que je parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment combiner un devis qualitatif par la suite. Donc, je vais prendre mes résultats que je vais avoir obtenus avec l'intervention. Et ensuite, je vais aller interviewer, faire des entretiens avec les personnes qui ont réalisé l'intervention pour préciser certaines choses et mieux comprendre comment l'intervention a été vraiment utile. Donc, c'est vraiment, en fait, de l'intégration des données, ça va nous offrir vraiment des données encore plus riches. Comme ça, c'est ça la valeur d'avoir la plus d'alliée, justement, d'avoir un devis mixte, d'aller enrichir certaines informations et d'avoir d'autres interprétations qu'on n'aurait pas pu avoir juste si j'avais fait l'intervention, par exemple. J'ai plein de questions, mais je vais commencer par la première. Effectivement, le cannabis est légal au Canada. La question, c'est qu'il y a toujours une question morale qui vient. Ça a été considéré, je ne sais pas si ça l'est encore, mais considéré comme une drogue. Là, on essaie de discuter de cette drogue, entre guillemets, dans un milieu institutionnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des enjeux qui sont autour ? Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est décriminalisé et l'utilisation est légale, mais les gens, dans leur tête, ont des attitudes probablement défavorables par rapport à ça, parce que c'était une drogue, c'était criminalisé. Les gens avaient des dossiers criminels par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des médicaments aussi qui existent avec des composés. Dans le cannabis, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a entre autres les éléments qu'on connaît le plus, c'est le THC, le CBD. En fait, ils sont souvent mentionnés, entre autres, si vous allez sur le site de la Société québécoise du cannabis, on mentionne ces éléments-là et on mentionne même le pourcentage. Les médicaments sont constitués justement avec le THC, le CBD, mais les gens peuvent avoir des attitudes négatives par rapport à ça. Donc, vraiment de faire une formation et d'aller justement tenter dans un milieu institutionnel comme un hôpital, mais tenter de leur dire qu'avant, c'était comme ça, mais maintenant, il faut changer notre façon de voir les choses. Mais briser ou changer des attitudes, c'est très compliqué chez quelqu'un. C'est beaucoup plus compliqué que de dire, « Voici une connaissance que tu devrais acquérir et voilà, tu l'as acquéris. » Donc, on n'est pas capable de voir facilement la différence, mais de dire, « Avant, tu considérais que le cannabis, c'était malsain. Et maintenant, j'essaie complètement de changer ton idée pour te dire que le cannabis, en fait, ça peut être bien dans certaines circonstances. Là, on est dans un autre niveau total, mais c'est de même qu'on doit s'en aller comme société. C'est la même chose avec la consommation d'alcool. Il y a des beaux parallèles à faire avec ça. Souvent, la consommation d'alcool, on dit, « Ah bien, c'est correct d'aller faire un sac à 7, de prendre une coupe de vin, etc. » Mais ultimement, l'alcool fait beaucoup plus de morts que le cannabis dans le monde entier parce que, justement, c'est banalisé, parce qu'il y a des gens qui se tombent accros. Donc, il faut comprendre que le cannabis a très peu de dépendance, en fin de compte, même s'il y a des effets bénéfiques, alors que l'alcool, on pense souvent que ça peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires, comme les infarctus, les AVC, etc. Mais le cannabis aussi a des avantages. Donc, il faut quand même comparer que le cannabis, lui, est considéré comme une drogue nocive, mais l'alcool tue des gens, crée des accidents de la route, crée des deuils, mais lui, c'est correct. Donc, il faut aussi amener les gens à réfléchir qu'en fait, ce n'est pas si pire que ça, le cannabis, si on compare à autre chose. Mais peut-être, et je vais faire un petit peu l'avocat du diable pour te taquiner un peu, mais quand tu parles, par exemple, des médicaments avec des opiacés, donc des gens qui sont des dérives de l'opium, des choses comme ça, comment dire, c'est un produit transformé. Est-ce que là, quand tu parles du cannabis, tu parles du cannabis comme une forme de médicament ou vraiment tu vas à la SQDC, donc la Société québécoise du cannabis, pour en acheter? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Tout à fait. Mais en fait, dans le cadre de mon projet, moi, c'est vraiment les deux que je vise. Tant que la personne utilise le cannabis, que ce soit dans un médicament ou que ce soit du cannabis fumé, du cannabis en huile, du cannabis. Il y a plusieurs façons quand même d'utiliser le cannabis. Mais mon but, moi, c'est vraiment de donner des connaissances aux infirmières par rapport à ça pour qu'elle suggère des façons de consommer le cannabis qui soient plus sécuritaires. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès aux comprimés. Ça coûte relativement cher aussi les comprimés. Il y a des indications thérapeutiques. Donc, Santé Canada, quand il décide si un médicament devrait être prescrit ou non, donc pour l'autoriser, vraiment, il l'autorise pour certaines raisons. Donc, admettons, pour le sésamètre qui est un dérivé du cannabis, mais c'est simplement pour les nausées et vomissements qui sont associés à la chimiothérapie et pour certaines douleurs qu'on n'arrive pas à traiter pour aucune raison. Donc, on s'entend que c'est pour les personnes qui sont généralement dans les traitements contre le cancer ou qui sont très, 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 très loin dans leur cancer et qui sont peut-être bientôt en train de mourir ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui nous laisse, entre la période, entre les traitements et le décès de la personne, une grosse zone, en fait, où les personnes n'ont pas accès à du cannabis. Donc, ils vont chercher le cannabis de d'autres manières, que ce soit avec des comprimés, etc. Et moi, c'est vraiment aider les infirmières plus par rapport à cette période-là. Et il y a des façons, justement, de consommer le cannabis de manière plus sécuritaire. Moi, j'ai des patients par le passé qui faisaient eux-mêmes leurs suppositoires de cannabis, c'est-à-dire qu'ils faisaient tout simplement des suppositoires et rentraient au niveau anal pour, justement, être capables d'avoir une meilleure absorption, que ça soit mieux intégré dans leur système. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les personnes atteintes d'un cancer, ça se fait souvent un système immunitaire plus affaibli. Donc, de rentrer quelque chose au niveau de leur rectum, ce n'est pas super, parce que ça peut être une porte d'entrée pour les infections. Ils peuvent justement faire des infections et des septicémies, donc des infections généralisées. Donc, plutôt que de le prendre en suppositoire, peut-être qu'on pourrait conseiller à cette personne-là de l'utiliser en crème ou d'utiliser des comprimés ou d'utiliser une vapoteuse. Donc, c'est vraiment toute cette optique de réduction des méfaits qu'on appelle. Donc, c'est vraiment tenter de réduire les méfaits. On sait que ce n'est pas parfait, mais au moins, on est capable de réduire certaines conséquences néfastes qui pourraient arriver. De ton expérience, les infirmières et les infirmières que tu croises, ils le prennent comment? Oh, ça, c'est la question à 1000 dollars. Donc, généralement, c'est sûr que ce sont mes expériences. Ce n'est pas prouvé par des études, mais au Québec, dans les milieux que j'ai travaillé avec les infirmières en oncologie que je parle, généralement, ils ne sont pas très favorables. Donc, ils ont beaucoup d'idées préconçues, mais c'est parce que le cannabis ne connaît pas forcément ça au niveau scientifique. Donc, c'est souvent, « Ah, bien, j'ai fumé du cannabis par le passé » ou « Quelqu'un a fumé du cannabis par le passé » ou « Un patient m'en parle ». Mais au niveau des études scientifiques, il y a quand même certaines études scientifiques de grande qualité. Donc, on parle des revues de revues, entre autres, on parle de méta-analyse, de revues systématiques des écrits qui sont en fait des méthodes, que ce soit statistiques ou non, pour justement aller voir si le cannabis est efficace ou pas. Et ça, généralement, les résultats sont nuancés, mais il y a des effets quand même positifs sur certaines choses. Mais les gens ne sont pas au courant de ces informations-là. Donc, ils ne vont pas prendre la peine d'aller lire les études scientifiques pour dire « Ah, le cannabis, c'est-tu vraiment efficace ou pas ? » Ils vont plutôt se fier à des oui-dire ou ils vont plutôt se dire « Moi, dans mon expérience, j'ai ressenti que blablabla. » Donc, le cannabis n'est pas efficace. Mais ce n'est pas forcément ce que la science nous dit. Donc, c'est vraiment d'inculquer, avec les données scientifiques les plus récentes, en fait, de faire une mise à jour de leur connaissance par rapport à ça, pour tenter justement d'influencer un peu leurs attitudes, puis qu'ils soient moins réfrétaires ou potentiellement plus enclin à justement accompagner quelqu'un qui utilise du cannabis. Encore une petite question morale. C'est sûr que quand tu demandes aux gens leur consommation de cannabis, pas les gens qui sont en oncologie, mais classiquement, dépendamment de qui pose la question, la consommation baisse ou descend. Est-ce que tu l'as repéré dans ta revue de littérature ou sur le terrain ? Est-ce que tu as remarqué que justement, les gens qui sont dans des situations, parce qu'on parle quand même d'une situation difficile, extrême, est-ce qu'ils sont justement plus proches de leur réalité ? Parce qu'un milieu institutionnel, qu'on le veuille ou qu'on ne veut pas, c'est une forme d'autorité. Il y a une forme d'autorité qui existe. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Tout à fait. C'est sûr qu'il existe plusieurs méthodes d'aller chercher cette information-là. C'est sûr qu'auprès des professionnels, généralement, ce que les études nous disent, c'est que les gens ont tendance à vraiment réduire ou diminuer leur consommation parce qu'ils se sentent jugés ou ils ont peur de se sentir jugés. Par contre, il y a plusieurs études qui ont quand même été voir avec des méthodes statistiques et avec des sondages, donc des sondages qui étaient anonymisés, donc on ne savait pas qu'ils remplissaient, des sondages en ligne, des sondages en personne qui utilisent un papier ou un crayon et vraiment qui ont été chercher des informations auprès des personnes qui utilisent du cannabis. Et ça, on a des données qu'on espère qui sont pas mal plus près de la réalité de consommation des gens, mais c'est sûr qu'encore là, peut-être que les gens ont peur de se sentir jugés. Et ce qu'il faut comprendre dans la science, c'est qu'il n'y a pas de méthode parfaite. On peut aller chercher des données de manière différente, mais on n'est jamais capable à 100 % dans les sciences sociales, du moins quand on travaille avec l'être humain, d'avoir une certitude absolue. Par contre, quand on a plusieurs études, plusieurs sondages qui nous disent que la consommation de cannabis semble être à peu près de tel nombre ou de tel gramme ou de tel nombre de joints qui sont fumés par semaine ou par jour, on est capable d'avoir un portrait. On n'a pas une certitude, mais on est capable justement de voir, OK, les gens semblent consommer du cannabis un peu plus à tel moment, plus de telle quantité. Donc, c'est vraiment en allant chercher ces informations-là qu'on est capable justement de clarifier un peu la situation avec le cannabis. Donc là, on parlait des infirmières et des infirmiers, mais un hôpital, c'est un système avec plusieurs couches, avec de l'administratif, donc des infirmières de terrain, des infirmières dans l'administratif, des médecins, d'autres personnels administratifs. Eux, ils reçoivent comment ta demande ? C'est bien reçu ? Ça dépend des gens, ça dépend naturellement des établissements. Il y a des établissements qui sont plus propices à l'utilisation de cannabis ou pas. Moi, je ne nommerai pas l'établissement où j'ai œuvré, mais dans l'établissement où j'ai œuvré par le passé, plusieurs années, il n'y a presque pas de cannabis qui était prescrit malgré que Santé Canada l'autorisait. Alors qu'on compare un autre centre hospitalier comme le CUSUM, en fait, qui est le centre hospitalier universitaire de santé McGill qui prescrivent beaucoup plus de cannabis à leurs patients atteints d'un cancer parce qu'ils sont plus sensibilisés alors qu'on sentait que c'est des personnes atteintes de cancer ultimement. Donc, on devrait quand même avoir des statistiques relativement similaires. Donc, on peut se rendre compte que juste en comparant deux établissements de santé, il y a des gens qui ont des perceptions plus négatives du cannabis dans mon ancien établissement de santé. Donc, possiblement que ça crée en fait une culture de travail et ça crée des gens qui sont plus réticents. non seulement à en parler, à le prescrire, à poser des questions et ultimement, ça, ça va se répercuter aussi chez les personnes atteintes d'un cancer. Donc, ils vont se sentir moins intéressés à poser la question. Ils vont se sentir potentiellement jugés ou ils ne vont pas poser la question parce qu'ils vont se dire peut-être que je vais me sentir jugé. Donc, tout ça, en fait, c'est ultimement pour changer ces cultures-là. Donc, pas les changer drastiquement, mais tenter de susciter un changement progressif et juste d'ouvrir un dialogue parce que c'est la première étape. Ce n'est pas d'imposer, mais c'est plutôt de faire réfléchir les gens pour leur dire « Mais avant, c'était comme ça. Maintenant, il faut peut-être revoir nos façons de faire en fin de compte. » Tu le sais, infirmière, infirmière, c'est beaucoup de travail. C'est compliqué. C'est beaucoup de formation. Toi, tu proposes ça, mais il y en a d'autres qui viennent de tous les côtés, en fait, surtout la relation d'aide aux patients. est-ce que quelque part, ta formation va pouvoir les aider en supprimant un certain nombre de médicaments ou un certain nombre de pratiques qui vont permettre justement d'alléger la pratique infirmière ou comment tu le vois? C'est ultimement ce qu'on espérait, mais c'est sûr que moi, c'est très localisé dans un seul établissement, donc il y a des impacts qui sont quand même limités, mais ce qu'on se rend compte dans les études, c'est que lorsque les gens utilisent un petit peu plus de cannabis pour gérer leurs symptômes, donc admettons qu'ils ont de la douleur, ils utilisent du cannabis, que ce soit prescrit ou pas, bien généralement, on voit une diminution de tout ce qui est topiacé, opioïdes, donc admettons le dilodide, la morphine, etc., bien on voit une diminution de ça et juste l'utilisation de ces médicaments-là, de ces opioïdes-là, amène beaucoup d'effets secondaires, donc on parle de la constipation, on parle des gens qui sont plus somnolents, ils ont moins d'énergie, donc d'aller avec une autre méthode comme le cannabis, je ne dis pas que c'est parfait, loin de là, mais ça peut contribuer à diminuer ces médicaments-là, donc si les gens ont moins d'effets secondaires, bien, ultimement, ils vont avoir une meilleure qualité de vie. Pour le travail des infirmiers et infirmières, bien c'est sûr que difficilement, je ne peux pas garantir que ça va avoir un impact tant que ça pour leur travail, parce qu'ils vont devoir effectivement poser peut-être plus de questions, faire plus de suivis, par contre, ultimement, ce qu'il faut regarder, c'est le résultat auprès des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches, si on est capable justement de contribuer à leur donner une meilleure qualité de vie, bien, je pense qu'on est gagnant malgré tout. Ça serait super. C'est une question qui va plus toucher le domaine, justement, des comités éthiques, parce qu'on parle du terrain. Pour les gens qui ne sont pas encore au niveau du terrain, à un moment donné, quand on veut expérimenter ou juste aller récupérer de l'information, entrevue, toutes les formes de collecte de données, à un moment, on se retrouve sur un terrain. Ça passe souvent pour un comité, un comité éthique. Toi, tu as un cas vraiment intéressant, parce que ta cible principale, c'est les infirmières, mais à la périphérie, ça touche les patients. Et puis, on sait que pour les comités éthiques, il s'agit d'une population particulière, puisque c'est une population, je ne sais plus, il y a un terme technique, là, qui est vulnérable, fragile, quelque chose de... Oui, vulnérable, c'est un terme de termes, qui est vraiment les populations où ils font super attention. comment on organise justement un dossier de comité éthique qui va jusqu'à là? Ah, bien ça, ça ne s'organise pas tout seul. Ça s'organise avec les directrices de recherche. Des fois, on peut justement être dans plusieurs milieux. Donc, on peut faire des projets aussi qu'on appelle multicentriques. Donc, ça va avoir plusieurs endroits qui viennent s'appliquer dans le projet. Dans le cadre de mon projet, c'est sûr que c'est un seul établissement, mais une de mes directrices, ma co-directrice de recherche, elle réalise des projets sur le cannabis qui inclut justement plusieurs établissements de santé. Donc, elle, dans ce cas-là, il faut qu'elle passe le comité d'éthique à plusieurs endroits. Donc, on voit que c'est beaucoup de documents. Et justement, préparer tout ce dossier-là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Naturellement, il y a des formulaires de consentement et d'information parce qu'il faut que les gens comprennent dans quoi ils s'embarquent. Mais il faut tenter de les recruter avec des affiches de recrutement pour les courriels. Il faut leur mentionner aussi s'il va y avoir une espèce de compensation monétaire ou quelque chose comme ça pour leur temps. Donc, c'est beaucoup de choses à penser. Et on a en fait des espèces de guides qui nous aident autant au niveau fédéral, donc ce qu'on appelle la politique des trois conseils, autant au niveau provincial avec tout ce qui est les organisations gouvernementales, le ministère de la Santé, au niveau de l'éthique. Il y a des formations qu'on doit suivre. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit faire au préalable avant même de faire notre dossier au comité éthique. Et après, quand on se rend au comité éthique, il faut avoir justement soit avoir déjà eu une approbation scientifique de nos pairs, c'est-à-dire que des gens dans le domaine qu'on fait la recherche, justement, ont jugé que notre recherche était scientifiquement adéquate. Donc, que notre recherche en fait vaut la peine, qu'il y a une lacune dans les connaissances et que la méthode de recherche qu'on va utiliser est adéquate. Parce qu'on pourrait justement faire la recherche de différentes façons, mais il faut que quelqu'un, après tout, nous donne un sourd d'approbation pour dire que c'est correct. Et avec le comité d'éthique, après ça, quand on arrive, bien là, eux, ils vont tout prendre en considération et ils vont regarder aussi si cette population-là est souvent ciblée. Donc, c'est ce qu'on appelle des études, une évaluation de la convenance, donc pour voir si la population est très, très, très sollicitée. Je prends par exemple l'hôpital Sainte-Justine qui est spécialisé avec les enfants en néonatologie. Bien, eux, ils ont beaucoup, beaucoup de projets de recherche en néonatologie, donc avec les nouveaux-nés prématurés, mais à un moment donné, on ne peut pas surcharger cette clientèle-là. Donc, le comité d'éthique, ils vont mettre un frein, ils vont dire à un moment donné, bien, on ne veut pas qu'il y ait six projets de recherche en même temps. On veut qu'il y en ait un suivi d'un autre et ainsi de suite. Bien, c'est la même chose avec mon établissement de santé, avec le comité d'éthique, c'est ce qu'ils vont faire. Et après, là, on va pouvoir commencer le projet de recherche. Mais dans tout ça, on va avoir des allers-retours, on va faire des modifications, on va avoir eu des approbations administratives, on va aller voir les chefs des programmes, admettons, moi, c'est la chef du programme de cancérologie, bien, il faut qu'elle me donne son autorisation pour faire le projet. je dois lui en parler, je dois emmener un budget. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir planifier au préalable. Et en fait, un projet de recherche, ce qu'on voit, les résultats à la fin, c'est une infime partie de tout le temps qu'on a dédié pour le faire. Donc, la préparation, c'est 80 % de tout le projet de recherche et les résultats, c'est peut-être 5 %. C'est presque rien, mais on a fait tellement d'efforts. Tu nous parles de tout ça qui est complexe, d'après toi, c'est quoi le plus difficile dans une thèse? Choisir le sujet. Donc, vraiment, être capable de bien baliser le sujet parce qu'il y a un manque de connaissances à plein d'endroits. On pourrait faire des projets sur plein de choses, mais qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui intéresse l'équipe de direction aussi et justement, qu'est-ce que les lacunes dans les connaissances nous disent et comment est-ce qu'on peut trouver un projet de recherche qui est un peu notre saveur, notre couleur avec la lacune des connaissances. Donc, mon projet, il a évolué aussi au fil du temps parce qu'il y a des nouvelles études qui sortent et c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. On ne peut pas se dire quand on commence un doctorat ou même une maîtrise de recherche que notre projet va être la même chose du début à la fin. Non, tout évolue, mais il faut vraiment être capable justement de trouver un créneau ou une certaine niche que personne ne va aller jouer dedans. Donc, s'assurer que ce domaine-là va m'appartenir et de penser de manière vraiment, pas être originale. Si on fait quelque chose d'original que les gens ne vont pas penser, on est capable quand même d'un peu s'assurer que le sujet, il ne va pas tant modifier que ça au fil des années. Donc, moi, ça reste une formation en ligne sur le cannabis avec des infirmières en oncologie, mais il n'y a pas de grande personne dans l'humanité qui veut faire un projet comme ça. Donc, on s'assure justement que c'est tellement précis que je suis capable de ne pas avoir trop de compétition et après, il y a des bases de données scientifiques qui existent pour justement aller enregistrer les projets de recherche d'avance pour dire, moi, je m'intéresse à telle population, je vais faire telle chose, je vais le faire de telle manière, donc si quelqu'un veut le faire, moi, j'ai déjà dit que je le faisais. Donc, après, c'est un peu marquer son territoire pour dire, ceci m'appartient, quelqu'un peut le faire, mais c'est moi le premier qui a pensé. Donc, on regarde un peu notre originalité aussi comme ça. Alors, je vais faire encore l'avocat du diable, une question qu'on a dû te poser plein de fois. Faire un doctorat, c'est long, c'est quasiment 8 ans, je pense. Être médecin, c'est quasiment 8 ans. Comment tu réponds à ces questions-là qui sont parfois embarrassantes, déjà parce que les gens ont peu de connaissances sur ce que c'est que la science en général, et justement, te dire, infirmier ou infirmière, c'est un certain domaine qui, c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais on dit, la médecin, c'est toujours mieux. C'est toujours un petit peu comme ça dans nos sociétés, malheureusement, même si ça change. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette différence-là? Tout à fait. Souvent, c'est des questions qu'on me pose et qu'on pose à mes collègues aussi, même pourquoi un baccalauréat, pourquoi une maîtrise, pourquoi un doctorat et pourquoi un post-doctorat? Les gens souvent confondent, en fait, médecine, sciences de la santé, donc en fait, les médecins, c'est une partie des sciences de la santé. On ne demanderait pas à un ergothérapeute ou une physiothérapeute ou un psychologue pourquoi ils font leur domaine. Mais les sciences infirmières, c'est souvent ce qui se produit parce que notre rôle est mal balisé. Donc, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'une infirmière fait. Un psychologue, on le sait, qu'est-ce que ça fait. Ça va justement faire des entrevues avec les gens pour tenter de régler des problèmes plutôt au niveau affectif, au niveau mental, etc. Mais les infirmières, on sait qu'ils donnent des médicaments, on sait qu'ils sont présents dans les hôpitaux, mais à part ça, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait. Donc déjà, il y a une méconnaissance du rôle et avec ma discipline, ça n'aide pas non plus qu'ils cherchent un peu qu'ils tentent de se définir. Et pourquoi ne pas faire médecine? Mais c'est deux choses complètement différentes. Nous, en sciences infirmières, on s'intéresse plus avec les patients, les familles, la formation des professionnels de la santé. En médecine, c'est beaucoup plus le traitement, le diagnostic et c'est vraiment, en fait, quelque chose qui leur appartient. c'est une chasse gardée pour le diagnostic et la prescription. C'est sûr qu'il y a certains autres professionnels qui ont accès à ça, mais nous, les infirmiers et infirmières, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est plutôt l'accompagnement. Donc, c'est vraiment d'aller justement dans une autre voie pour tenter d'accompagner différemment les gens. effectivement, les sciences infirmières, c'est beaucoup plus axé sur la recherche que, par exemple, la médecine, la recherche sociale, plutôt, je devrais préciser. En médecine, c'est beaucoup plus à savoir est-ce que le médicament A ou le test de laboratoire ou le test diagnostique ou la chirurgie X est meilleure que la chirurgie B. Mais en sciences infirmières, nous, ce n'est pas ça. C'est vraiment juste avec des humains ou presque. Donc, c'est une conception différente de la science et ultimement, on peut voir que ce n'est pas le même salaire non plus. nous, les professeurs, chercheurs, donc les gens qui font ça de carrière, qui sont à l'université depuis très longtemps, au Québec et au Canada, en sciences infirmières, gagnent à peu près 150 000 $. Donc, après 10-15 ans, tandis que les médecins, soit les médecins commencent à ce salaire-là. Donc, on voit que ce n'est pas les mêmes enjeux. Par contre, les médecins ont l'avis de patients entre leurs mains. Moi, ultimement, demain matin, si je voulais arrêter mes études ou si je retournerais donner des soins, je n'aurais pas autant l'avis des patients entre mes mains qu'un médecin qui prescrit un médicament avec un dosage, une fréquence particulière. c'est quand même des enjeux différents et c'est tout simplement des façons d'accompagner les personnes de manière différente. Là, tu soulèves un truc qui est intéressant, c'est souvent on oppose en sciences dures et sciences molles, entre guillemets, quand on parle des sciences humaines et sociales, malheureusement. Est-ce que tu le vis, toi, au quotidien, cette différence-là, cette opposition-là? C'est sûr que puisque nous, on est vraiment entre les sciences molles ou dures, si on peut dire, donc vraiment entre plus la médecine, laboratoire, etc., et les sciences plus sociales, donc on a un peu des deux et c'est pour ça qu'on est plutôt une discipline professionnelle, donc on a des gens qui sont dans la profession qui agissent de manière active, donc ce n'est pas juste des chercheurs. Donc admettons en physique, bien en physique, les gens, c'est des chercheurs, des professeurs, donc oui, ils peuvent travailler dans différents domaines, mais ils ne vont pas donner de soins cliniques, par exemple, tandis qu'on se rapproche plus des médecins par rapport à ça et c'est vraiment quelque chose qui est souvent mis en évidence ou en opposition à savoir, mais c'est quoi l'avantage des sciences infirmières ultimement? Et ça, bien on en a des avantages, c'est juste que c'est plus difficile de financer, de quantifier, de faire la promotion du rôle de l'infirmier comparativement au rôle du médecin. Les médecins sont établis depuis plusieurs siècles quand même, donc ça remonte avant même la renaissance, etc. Donc c'est un rôle qui est historiquement bien ancré. Les infirmières, j'en parlerai un petit peu plus tôt justement, c'est plus récent comme rôle. donc c'est pour ça qu'on se fait souvent mettre dans une petite case « Ah, bien vous faites des choses de psychologie, vous faites des choses de sociologie, on ne comprend pas trop pourquoi vous êtes évalués en compétition avec des médecins, mais ultimement, on est avec les soins cliniques et on teste des interventions. C'est juste que c'est des interventions qui sont sociales plutôt qu'avec des médicaments. Moi je trouve ça hyper intéressant et puis de toute manière si une discipline émerge c'est qu'il y a un besoin, c'est comme ça que sinon elle n'existerait pas donc il y a effectivement une évolution. Puis on a vu aussi dans le cours du temps comme tu dis le rôle des infirmières a énormément changé même dans la pratique qui a été changée donc moi je trouve ça intéressant que ça évolue, que ça continue à évoluer. Au niveau du financement comment ça fonctionne est-ce que c'est facile pour toi étant donné que tu es dans un domaine qui est neuf souvent les bourses sont limitées à certains domaines et puis on est souvent parqué dans une étiquette tu es sociologue tu es anthropologue ou peu importe est-ce qu'il y a des défis là-dedans ? C'est sûr qu'il y a des défis de financement je crois pour tous les domaines plus pour les sciences humaines ça je conçois tout à fait que les financements sont moins élevés il y en a beaucoup plus mais ça reste que peu importe les organisations de financement que ce soit les instituts de recherche en santé du Canada les fonds de recherche du Québec en santé ou en culture et société donc qui sont des organisations gouvernementales que ce soit provinciales fédérales qui donnent de l'argent tout est compétitif donc ça tout le monde que ce soit des étudiants ou doctorats à la maîtrise ou même des professeurs après tout le monde a de la difficulté à obtenir du financement les gens sont généralement pas assez financés pour ce qu'ils font il y a beaucoup de bénévolat derrière ça au niveau par contre des sciences infirmières nous ce qui est intéressant c'est qu'on peut aller autant avec admettons au Québec donc le FRQS donc le fonds de recherche en santé du Québec mais on peut aller aussi avec société et culture donc qui est beaucoup plus science humaine qui est beaucoup plus pédagogie donc on est capable de s'insérer en fonction de comment qu'on présente notre projet de recherche dans un ou l'autre donc ce qui est intéressant d'être justement à la croisée des chemins entre les sciences pures et les sciences humaines c'est qu'on peut choisir un peu notre enlignement et le focus c'est sûr que ça reste quand même un défi pour le financement des sciences infirmières on n'est pas financé par des compagnies pharmaceutiques donc admettons je peux prendre par exemple la faculté de médecine de l'Université de Montréal qui a des laboratoires de simulation qui sont financés par Pfizer par Amgen qui sont des compagnies pharmaceutiques multimilliardaires mais nous en sciences infirmières on n'a pas ça donc c'est sûr que le financement pour les étudiants il est moindre mais c'est sûr que la culture de financement et de redonner à l'autre elle est très présente en sciences infirmières et il y a beaucoup de donateurs philanthropiques qui viennent justement nous donner de l'argent et qu'ensuite la faculté des sciences infirmières retourne cet argent-là à leurs étudiants et c'est quelque chose justement qu'on essaie de plus en plus de mettre en évidence mais c'est sûr que ce qu'il faut en sciences infirmières puis même dans plusieurs disciplines mais c'est resté un peu opportuniste pas dans le mauvais sens mais regarder les opportunités de bourse qui sont offertes et vraiment tenter de modifier de présenter différemment le projet de recherche pour que ça concorde avec les critères un exemple très bref donc si jamais on voulait avoir une bourse moi qui touche les infirmières en général alors que moi je m'intéresse aux infirmières qui exercent en oncologie mais je ne vais pas parler d'infirmières en oncologie la façon que je vais présenter ma demande de bourse je vais plutôt parler d'infirmières en général mais dans ma tête je sais que mon projet touche les infirmières en oncologie donc c'est simplement la façon qu'on présente le projet qui donne une certaine twist donc une certaine en phase qui va justement nous rendre éligibles à ces concours de bourse là et ces subventions de recherche là mais il faut vraiment aller voir autant au fédéral au provincial au régional il faut aller voir dans les centres de recherche donc il y a beaucoup de choses qui existent mais il faut essayer d'appliquer si on n'essaye pas on n'a aucune chance ça oui c'est sûr ça fait partie des choses les plus difficiles donc on a parlé de ton comité éthique on a parlé un petit peu de ton terrain parlons-nous un petit peu de ta relation avec ta directrice est-ce que c'est aussi une infirmière ? oui bien en fait moi j'ai une directrice et une co-directrice donc je suis dirigé par deux professeurs mais moi j'ai réalisé une maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal et j'ai décidé de poursuivre au doctorat avec la même directrice c'est pas toujours conseillé c'est pas toujours recommandé mais moi je m'entendais très bien avec ma directrice on avait les mêmes avis sur plusieurs sujets la relation coulait bien on s'était déjà un peu apprivoisé parce que j'ai fait une maîtrise de deux ans donc on s'était dit que c'était vraiment une bonne idée de poursuivre ensemble et je leur ai dit je regrette aucunement mais je sais que c'est pas tout le monde qui a la même expérience par contre pour aller chercher une autre perspective on a été chercher une co-directrice et c'est pas le cas toujours dans toutes les facultés, écoles, etc pour les gens qui réalisent des doctorats il n'y a pas forcément de co-direction et moi ma co-directrice a amené en fait plus l'expertise au niveau du cannabis que ma directrice ne possédait pas donc vraiment quand on pense à un projet doctoral on essaie de voir qu'est-ce qui est le plus stratégique donc ma co-directrice avait beaucoup d'argent avec une chaire de recherche donc c'était très intéressant pour moi elle est une experte sur le cannabis elle a beaucoup de contacts donc elle allait chercher en fait ce que ma directrice n'avait pas que ma directrice c'est une jeune professeure qui va devenir bientôt une professeure agrégique comme on appelle donc qui a passé cinq ans à l'université donc on était capable justement d'aller chercher des avantages et des inconvénients et ça ça vaut la peine d'y penser d'avance pour être un petit peu plus stratégique au niveau de ma relation avec les deux c'est sûr que ma directrice je la connais depuis un petit peu plus longtemps donc c'est plus fluide c'est plus facile parce que ça fait quand même cinq ans qu'on se connaît ma co-directrice ça fait deux ans et demi mais c'est pas le même niveau de relation et c'est pas la même implication dans le projet non plus une directrice vraiment elle chapeaute le projet elle s'assure que le projet est mené à terme tandis que la co-direction souvent c'est plutôt que la personne est consultée dans le projet donc la personne ne va pas forcément prendre la direction de tout le projet mais on va la solliciter périodiquement on va lui demander son avis pour les décisions mais ultimement ça ne va pas forcément être cette personne-là qui va trancher donc ultimement ça influence la relation qu'on a avec ces personnes-là ça c'est vraiment intéressant donc il y a quelqu'un qui t'encadre en termes de méthodologie de la recherche donc qui t'apprend à faire une recherche et il y a une autre personne qui vient justement avec son expertise sur le cannabis te disant hé cet angle-là ça peut être intéressant ou j'ai un créneau ou j'ai un réseau dans lequel tu vas pouvoir t'insérer c'est une très très bonne stratégie Billy est-ce que tu as un autre point que tu aimerais aborder mon Dieu c'est une bonne question parfait je pense qu'en tant qu'individu pas seulement au doctorat mais il faut justement avoir conscience que les recherches souvent on entend des expressions mais c'est du pelletage de nuages donc ça sert à rien c'est juste brasser des mots c'est juste c'est travailler puis c'est pas ancré dans la réalité donc au contraire je pense qu'en tant que citoyen et en tant que personne qui réalise des études au cycle supérieur non seulement on est privilégié mais on a un devoir de responsabiliser et justement un peu d'apprendre aux autres personnes bien qu'en fait ce qu'on fait à l'université c'est ça un but ça a une utilité il faut continuer de financer ça et les gens on n'est pas dans des tours d'ivoire on est vraiment là pour tenter justement d'améliorer la société de prendre position et de susciter des débats et c'est très 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 important de financer ces personnes-là parce que c'est pas des intellectuels qui vont rester dans leur bureau et qui vont jamais s'impliquer dans la société au contraire c'est des gens qui vont prendre position qui vont être sur les commissions et qui vont mener ultimement des changements législatifs donc c'est des experts de leur domaine mais pour ces experts-là il faut quand même en former de plus en plus il faut leur donner un soutien financier pour qu'ils soient capables de réaliser leurs études et aussi il faut qu'il y ait des postes de disponibles en sciences infirmières nous on est chanceux il y a tellement de postes de disponibles parce que les professeurs sont de plus en plus vieillissants alors que nos nombres d'admissions sont en augmentation fulgurante donc il y a des postes de disponibles mais il faut les financer ces postes-là tandis qu'il y a certains domaines qu'il y a des professeurs qui sont très jeunes très dynamiques beaucoup d'articles de recherche qui sont publiés mais ils ne sont pas forcément très financés donc il faut continuer justement d'aller chercher un peu cette équité-là et continuer de financer tous ces domaines-là pour justement que ça ne soit pas simplement un seul domaine de recherche qui évolue mais que ça soit le domaine de recherche pour qu'ultimement la société se bonifie bon c'est un très beau message effectivement la recherche est publique c'est financé en partie par nos impôts c'est important de le rappeler que ça aide l'ensemble de la communauté et puis que ça ne sert à rien d'avoir des scientifiques qui sont trop éloignés de nos besoins puisqu'ils servent à résoudre des problèmes de société donc c'est bien que tu remettes ça merci beaucoup Billy c'était une très très belle entrevue j'ai appris beaucoup de choses je pense que les gens aussi qui vont nous écouter ou nous voir vont être surpris d'apprendre cette espèce de nouveauté qui est des sciences infirmières avec des doctorats pour eux ça va être aussi une belle découverte je pense que ça va sûrement attirer des gens donc merci encore pour ce partage-là c'était vraiment cool merci beaucoup pour l'invitation puis si jamais il y a des gens qui ont d'autres questions ils peuvent communiquer avec toi sans problème même